Les enfants ont une période de papa, les femmes ont une période de mari, les proches ont une période de ceux qui sont chers à eux. Et le Premier ministre rappelle bien ce qu'il dit quand il fait visite à nos camarades qui font partie de l'équipage à l'hôpital. Il s'y donne l'engagement formel qui prénait l'enquête et l'enquête pour faire en toute transparence. En toute transparence, il dit. Mais c'est pas l'enquête pas capable, limitée à l'enquête interne. L'ex-magistrat Pentia a juste dit, un magistrat qui n'a plus de 21 ans au barreau, et il vient de faire ressentir qu'il a une case d'homicide involontaire. Ce n'est pas que ZISB arrête à l'enquête interne. L'enquête là, Libyzen, l'enquête pénale aussi. Et celui qui fait une bonne instruction, contrairement à l'avis service météorologique, pour dire qu'il y a une personne-là qui n'a pas sorti, rentre dans le port, il y a une pour répondre. Libyzen assume ses responsabilités pleinement, et non pas seulement dire qu'il y a une enquête interne. La question est de demander à M. Barbeau pour dire qui est-ce qui donne cette instruction-là. Mais malheureusement, ce qui persiste dans l'opacité, il garde le silence. Et vous connaissez, quand bien sûr nous sommes-nous à la présence de sympathie aux familles, et quand il y a une personne, quand les corps sont sortis, vous ne sont pas capables à la présence de nos camarades, dans le personnel de MPA, l'inquiétude qui ont été là, demandent une question très légitime. Et la question qu'ils ont demandé, c'est, « Bizin est la transparence et la vérité bizimprimée. » Pas capable de continuer dans l'opacité. Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »